Quelle est maintenant la figure d'interférence que nous pouvons observer lorsque l'interféromètre de Michelson est réglé en lame dR ? Ça, c'est de la question. Nous avons vu précédemment, dans la réaction précédente, que l'ordre d'interférence, PM, était égal à ΔΦ sur 2π, qui valait donc 2N cos I sur lambda 0. Lorsque cet ordre d'interférence est égal à un nombre entier k, à ce moment-là, ΔΦ vaut k fois 2π. Autrement dit, la différence de phase est égale à k fois 2π, ce qui signifie que nous sommes dans le cas des interférences constructives. Constructives, ça veut dire que la somme, les deux ondes s'ajoutent et on a une intensité, à ce moment-là, maximale. On a une frange brillante. Bon. Quelle est l'allure de cette frange brillante ? Eh bien, l'interféromètre de Michelson fonctionne en division d'amplitude. Ça, c'est la première chose. Pourquoi ? Parce qu'à un rayon ici, l'intensité I0, on va obtenir, nous l'avons vu précédemment, I0 sur 2 plus, à nouveau, la moitié qui est absorbée. Donc, ça nous donnera, ici, pour le rayon 1, I0 sur 4 et pour le rayon 2, I0 sur 4. Donc, on divise l'amplitude de ce rayon initial. Voilà pourquoi on appelle ça l'interféromètre de Michelson qui fonctionne en division d'amplitude. Nous avons un axe de symétrie par rapport à la droite S1, S2. S1 et S2 étant les sources secondaires qui vont interférer. Autrement dit, tous les points M correspondant à un angle I identique vont donner, ici, la même frange d'interférence. Autrement dit, la frange d'interférence, elle sera comment ? Eh bien, elle aura une forme d'anneau. Petit schéma, ici. À cet angle I1, donc, à ce faisceau de lumière parallèle, ici, eh bien, on va obtenir le point M1 qui est l'image de ces deux rayons qui viennent de l'infini, qui semblent provenir de l'infini. On aura donc une frange brillante dans quel cas ? Eh bien, si PM est égal à K, K étant un entier. Et puis, pour un autre angle d'incidence I2, faisceau de lumière parallèle, on aura un point M2, point qui sera sur l'anneau brillant, juste après ce premier anneau brillant, et qui aura un ordre d'interférence, PM2 égale K-1. Alors, on verra après pourquoi K-1, mais en tout cas, il y a une différence d'ordre d'interférence, PM, de 1 entre cet anneau-là et cet anneau-là. Voici pour la forme des franges d'interférence, qu'on appelle ça, qu'on appelle, franges d'interférence, qu'on appelle des anneaux. Et voilà. Eratome, eratome, attention, il y a une petite erreur dans ce que je viens de vous dire. L'ordre d'interférence de ce point M1, correspondant à cet anneau-là, si cet ordre vaut K et K entier, puisqu'on obtient une frange brillante, interférence constructive, à ce moment-là, le rayon, l'anneau juste après, aura un ordre d'interférence au point M2 qui vaut K-1. On va le voir après, c'est dû à l'expression de l'ordre d'interférence. A tout à l'heure. De son suivante. Nous allons déterminer en plusieurs étapes quel est le rayon R1, R2, R1, 10K des différents anneaux de cet interféromètre de Michelson réglé en lame d'air. Il produit donc ces interférences en forme d'anneaux. Bien. Alors, dans un premier temps, on a vu que l'ordre d'interférence avait cette expression. Quelle est la valeur de Pmax, dans un premier temps, que vaut l'ordre d'interférence maximale au point M. A vous de jouer. Eh bien, Pmax va prendre cette valeur maximum pour une valeur de cosinus I égale à quoi ? Cosinus I égale à 1. Autrement dit, I égale 0. Ce qui nous donnera en ce moment-là 2NE sur lambda 0. Il y a très peu de chances que Pmax soit un nombre entier. Donc, ça veut dire tout simplement que pour I égale 0, eh bien, on a très peu de chances d'avoir une tâche brillante. On aura sans doute une tâche sombre. Bon. Ce Pmax au point M, on va le séparer en deux morceaux, c'est-à-dire P0 plus Epsilon. P0 étant un nombre entier, et Epsilon étant un nombre fractionnaire, ou un nombre qui n'est pas entier, qu'on appellera généralement l'excédent fractionnaire. Bon. Alors, on va prendre tout de suite un exemple. Imaginons qu'on ait fait l'expérience ici avec une lumière provenant d'une lampe à vapeur de sodium. Je vous donne les valeurs numériques que sont petite E égale 10 micromètres, ensuite lambda 0, 595 nanomètres, petit n égale 1, parce qu'on est dans l'air, donc l'indice de réfraction de l'air vaut 1. Je vais mettre un nouveau chiffre significatif, trois chiffres significatifs, 10,0 micromètres, 595 nanomètres, et n égale 1. Et je vais vous demander de déterminer la valeur de Pmax au point M. Calculons maintenant donc que l'ordre d'interférence maximale. Elle correspond à quelle valeur ? Eh bien, on l'a vu précédemment à cos I égale 1. Nous avons la formule 2 fois n, indice de réfraction de l'air, 1,0, fois E, petite E, l'épaisseur de la lame d'air qui vaut 10 micromètres, c'est-à-dire 10 fois 10,5, divisé par lambda 0, la longueur d'onde lambda 0 dans le vide de cette source primaire qui vaut 595 nanomètres, 10 moins 9 mètres. Et nous trouvons 33,6. Nous voyons donc que P0 égale 33 et l'excédent fractionnaire vaut 0,6. Ça signifie qu'au centre, ici, les deux rayons qui arrivent ne sont pas en phase puisque l'ordre d'interférence qui est égal à, je vous le rappelle, qui est égal donc à delta phi sur 2 pi n'est pas un nombre entier, ce qui signifie que delta phi n'est pas égal à n fois 2 pi. Autrement dit, les deux ondes qui arrivent au centre, ici, de cette lentille ne sont pas en phase. Voilà, par exemple, avec un léger défasage qui correspond à cet excédent fractionnaire. Bien. Alors, deuxième question. Pour quelle valeur d'angle I1 a-t-on le premier anneau brillant ? Premier anneau brillant correspondant à P0. Je vais vous demander de déterminer R1 en fonction, entre autres, de P0. et d'autres termes et d'autres termes à déterminer. Première chose à savoir, c'est que cette frange brillante correspond forcément à un ordre d'interférence qui est égal à un nombre entier, donc pas P0 plus option, mais le premier nombre entier, le nombre entier le plus grand, c'est P0. Donc, on aura à ce moment-là, pour cette première frange brillante de rayon R1, P2M égale P0 égale, on réécrit l'expression de l'ordre d'interférence dans le cas général, 2NE cosinus I1, parce qu'il s'agit du premier angle I1, 2NE cosinus I1 sur l'angle d'A0. Deuxième chose, que vaut ce cosinus I1 et que vaut cet angle I1 ? Eh bien, on se trouve dans ce cas-là, pour que l'on se retrouve dans les conditions de Gauss, c'est-à-dire qu'on obtient une image nette, il faut que l'angle I1 que font ces rayons avec l'axe optique ne soit pas trop grand. À ce moment-là, on a tangente I, donc tangente I1 dans ce cas-là, peu différente de I1, égale à quoi ? Eh bien, tangente, c'est côté opposé, c'est-à-dire cette distance qui est égale à quoi ? Eh bien, tout simplement, c'est le rayon R1 de l'anneau, donc R1 divisé par, donc côté adjacent, qui est égale à la distance focale R', distance focale image, de la lentille. Bon, allez, je vous ai mis un petit peu sur la voie, vous ne voulez pas continuer ? Continuons. Donc, nous avons, deuxième chose, comme cet angle est petit, cosinus I1, son développement limité, c'est égal à 1 moins I1 au carré sur 2. Alors ça, vous ne le saviez peut-être pas, donc il faut, évidemment, ne pas l'apprendre, on vous le donne généralement dans les exercices. Nous remplaçons, donc, le cosinus I1 par sa valeur, ce qui nous donne, donc, P0 fois lambda 0 sur 2N1 égale cosinus I1, c'est-à-dire 1 moins I1 au carré divisé par 2. Nous savons que I1 est égal à R1 sur F', donc ça nous donne 1 moins R1 carré divisé par 2F' carré. Ce qui nous donne, on peut envoyer ça de l'autre côté, R1 carré sur 2F' carré égale 1 moins P0 lambda 0 P0 lambda 0 sur 2N1. Autrement dit, que vaut R1 carré ? Eh bien, R1 carré égale 2F' carré facteur de 1 moins P0 lambda 0 sur 2N1. Autrement dit, R1 égale F' fois racine carrée de cet ensemble 2 facteur de 1 moins P0 lambda 0 sur 2N1. Voilà. Comme toute formule un peu compliquée comme celle-ci, il faut évidemment vérifier les unités. Vous le savez, c'est la règle d'or et on va l'appliquer évidemment. Alors, R1, c'est un rayon qui est donc en mètre. F' c'est une distance vocale qui est en mètre. P0, c'est delta phi sur 2π, donc ça n'a pas d'unité. Lambda 0 est en mètre. N, l'indice de la fraction, est sans unité. Et E est en mètre. Donc, à l'intérieur de la fraction, nous avons quoi ? Mètre sur des mètres. Un racine carré, tout ça, qui est sans unité. On trouve bien une formule qui est homogène. Bien, nous avons trouvé le premier rayon R1. A vous de trouver le second rayon R2 correspondant à la deuxième frange d'interférence brillante. Or, cet exercice, c'est le plus simple. Évidemment, on a déjà l'expression de R1 ici. Que vaut l'expression de R2 ? Eh bien, cette fois-ci, P0, on a l'ordre d'interférence qui ne vaut plus P0, mais quoi ? P0 moins 1. Vous savez, en effet, que Pmax, c'est P0 plus l'excédent fractionnaire. Donc ça, c'est le Pmax. Donc, évidemment, que tout est plus petit que P0 pour des franges d'interférence où les ondes arrivent en phase. par conséquent, R2 est égal à quoi ? Eh bien, F' facteur de 2, 1, moins, cette fois-ci, plus P0, mais P0 moins 1. Il faut que l'ordre d'interférence soit toujours à un nombre égal, de façon à ce qu'on connaît delta phi qui vaut qu'à fois 2 pi, donc que les deux ondes arrivent en phase, toujours la même chose, multipliée par lambda 0 sur 2N1. Si on voulait maintenant la NIM, NIM, le NIM anneau, quel serait son rayon R indice N ? Eh bien, pour le deuxième anneau, on a P0 moins 1, donc ça signifie que pour le NIM anneau, que vaut son rayon F' facteur de 2, facteur de 1, moins P0 moins M plus 1, on vérifie, si M est égal à 2, 2, alors, moins 2 plus 1, ça fait bien moins 1, ça donne bien P0 moins 1, fois lambda 0, sur 2N1. Et voici pour le rayon correspondant à l'anneau de frange brillante d'indice petit m.